Maintenant, au déroulement de la plainte, on parle d'une procédure. Donc on part d'un dommage et ou d'une infraction. Le dommage n'est pas toujours lié à une infraction, dans ce cas on resterait vraiment au niveau du civil. Il peut y avoir une plainte, donc de la victime, d'un ayant droit, des assureurs, parce qu'il y a des fortes sommes d'argent qui sont en jeu, donc il va falloir que les assureurs aient droit à la parole. Le procureur de la République, qui dans certains cas, veut se saisir de l'affaire, et puis dire que ce n'est pas normal, il va falloir que ça aille devant la justice. Si cette plainte est recevable, après les conditions de recevabilité sont assez complexes, on va donc se retrouver face à des institutions, qui sont des tribunaux. Alors ça peut aller sur un tribunal, soit d'instance, de grande instance, pour ce qui est du côté civil, s'il n'y a pas d'infraction manifeste, ou si la personne qui a décidé de la recevabilité du dossier décide que c'est une affaire qui peut se contenter d'aller au civil, il n'y a pas de raison de la faire passer au pénal. Donc tribunal d'instance et de grande instance, la différence est assez simple, c'est qu'au plus c'est cher, au plus il y a des indemnisations importantes, au plus ça va vers le tribunal de grande instance. Et donc pour les petites affaires, c'est le tribunal d'instance, et puis dès qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, c'est le tribunal de grande instance. Ce tribunal, et le juge de ce tribunal, va décider d'une indemnité après avoir fait le jugement. Si l'affaire va au pénal, on peut se retrouver avec plusieurs cas de figure, selon la gravité de l'infraction. Donc si c'est une infraction toute simple, ça va être le tribunal de police. Si on a commis un délit, le tribunal correctionnel, donc dans les délits on pourrait parler des coups et blessures involontaires, ou des homicides par imprudence, etc. Si on a commis un crime, alors on est vraiment dans du délit volontaire qui a amené des blessures, etc. et des choses qui sont interdites de manière assez importante, eh bien on va devant la cour d'assises. Mais bon, a priori, ça concerne assez peu les éducateurs sportifs et les professionnels de la sécurité. Et puis on en court, suite au jugement, une peine, soit une interdiction, interdiction d'exercer, soit une amende, soit une peine de prison, soit une autre sanction qui peut être décidée par le juge. Une petite remarque quand même, c'est que quand une juridiction pénale fait un jugement, s'il y avait un dommage sur le plan civil aussi, c'est-à-dire qu'il y a une indemnité à donner, le tribunal pénal tient le civil en l'état, c'est-à-dire que le juge pénal va décider de l'indemnité civile qui sera aussi appliquée. Donc l'assurance va rentrer en jeu quand même. Il n'empêche que pour ce qui est de l'amende ou de la prison, ça va être la personne qui est responsable qui va se charger de ça.